Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Aujourd'hui, Slow Breeze, la version 2.2 est sortie. Je vais vous montrer comment gel-breaker, activer et préserver votre baseband sur votre iPhone. Puis, ça fonctionne aussi sur l'iPod Touch. Donc, c'est compatible avec tout iPhone. iPhone 3G, 3GS, iPhone 4. C'est compatible avec l'iPod Touch 2G, 3G et 4e génération. Et c'est compatible avec l'iPad aussi. Donc, c'est pour en fait, créer un custom firmware pour ensuite pouvoir gel-breaker. Ben, c'est que dans le custom firmware, il va déjà être gel-breaker et activé. Donc, ça permet également de préserver votre baseband. Donc, si vous êtes en version, un baseband qui peut être unlocké avec Ultra Snow. Mais que si vous allez en dernière version, comme par exemple avec l'iPhone 4, vous ne pourrez plus, dans le fond, désign locker votre baseband avec Ultra Snow. Mais, Snow Breeze permet, dans le fond, de préserver le baseband pour ensuite pouvoir désign locker avec Ultra Snow. Donc, là, je suis avec un iPhone 3GS. Donc, il était éteint. Mais bon, je suis avec mon iPhone 3GS, il est en version 4.2.1. Il y a quelques problèmes, mon iPhone 3GS, mais bon, on va le mettre en DFU et on va faire une restauration. Je ne sais même pas s'il va démarrer. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Donc, qu'est-ce que ça vous prend? C'est Snow Breeze, la version 2.2 qui va être dans la description en bas. Et ça vous prend votre filmoir 4.2.1 de votre appareil. Donc, une fois que vous avez ça, vous lancez Snow Breeze. Et ensuite, ça ressemble à ça, Snow Breeze. Donc, Snow Breeze 2.2. Ici, vous pouvez cliquer sur OK et fermer les credits. Donc, ça, ça dit que c'est pour la version 4.2.1. Vous faites la flèche en bas. Ensuite, vous cliquez sur Browse pour aller sélectionner votre IPSW sur votre bureau. Vous avez précédemment downloadé. Donc, on clique là. Là, ça va l'identifier. Et ensuite, là, ça dit que j'ai bien un iPhone 3GS en 4.2.1. Donc, je clique sur la flèche. Et là, vous sélectionnez Expert Mode. Donc, vous cliquez là-dessus. Vous cliquez sur la flèche. Sélectionnez General. Ensuite, vous cliquez encore sur la flèche bleue. Là, ici, vous avez quelques options. Donc, vous avez Unable, Background Wallpaper, Batterie pour Shuntage et Native Multitasking. Donc, ces trois options-là sur un iPhone 3GS, c'est déjà là. Donc, si je clique dessus, ça va tout simplement dire que l'option est déjà donnée par Apple. Donc, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Mais, vous pouvez les sélectionner si vous êtes, par exemple, sur un iPhone 3G ou un iPhone 2G. Donc, ici, vous avez Activate iPhone. Activate. Donc, c'est pour l'activer. Dans le fond, si vous n'avez pas la bonne carte team, c'est pour l'activer. Donc, là, vous avez vu que mon iPhone, il a démarré. Donc, si vous n'avez pas la bonne carte team pour l'activer directement sur iTunes, vous pouvez cocher ça pour le activer. Pour, dans le fond, bypasser l'activation de iTunes. Et ici, Install Animate Boot Logos, c'est pour installer des boot logos animés. Ici, Install SSH, c'est si vous voulez installer la SSH pour pouvoir naviguer dans les répertoires avec votre ordinateur. Donc, vous sélectionnez ce que vous voulez. Ici, vous avez d'autres options, on ne touche pas à ça. Puis ici, ça dit, Snow Ridge will not update the baseband and it never will. Donc, ça veut dire que ça ne va jamais augmenter le baseband. Donc, vous pouvez être sûr qu'avec ça, ça va préserver votre baseband toujours. Donc, une fois que vous avez sélectionné tout ça, on peut cliquer sur la flèche. Et là, ici, vous pouvez sélectionner vos applications et vos sources de CDA. Vous pouvez le faire plus tard. Donc, je vais cliquer sur la flèche. Une fois que vous avez tout sélectionné ça, vous cliquez Bold IPSW et vous cliquez sur la flèche. Puis là, ça dit, est-ce que vous voulez jouer au Pac-Man pendant ou sinon vous allez attendre. Donc, moi, je vais cliquer sur No Thanks. Je vais attendre. Donc, là, ça va créer votre IPSW. Ça peut prendre jusqu'à 5 minutes. Vous le laissez travailler. Puis, une fois que c'est fait, ensuite, ça va vous demander quelques autres options. On va revenir là-dessus. Donc, on le laisse travailler. Il va créer notre Custom Framework. Donc, là, on voit que ça l'a bientôt terminé. C'est la dernière étape. Donc, il crée complètement le firmware 4.2.1 qui est modifié. Donc, ensuite, on va pouvoir faire une restauration par iTunes. Mais avant, il y a une petite dernière étape à faire avec Snowverse. Donc, on le laisse travailler pour la dernière étape. Il ne reste vraiment pas long. Donc, c'est vraiment dépendant de votre ordinateur. La vitesse de votre ordinateur pour créer le Custom Framework. Et voilà. Donc, là, ça dit que c'est terminé. Donc, là, ça dit, pèsez sur OK. Ensuite, on va suivre quelques instructions pour le mettre dans un mode restauration stable. Donc, on clique sur OK. Ça dit de mettre notre appareil à off. Donc, bon, il y a des problèmes. Mais, en fait, ce qu'il faut faire, c'est le mettre en mode DFU. Fait qu'on va le mettre en mode DFU. Moi, il est en train de redémarrer. Mais, c'est pas grave. J'ai le cas de le mettre pareil. Donc, vous cliquez sur Start. Puis, vous suivez les instructions. Donc, on pèse sur les deux boutons. Pendant 10 secondes. Une fois que c'est étonnant, on peut lâcher celui d'en haut. Et maintenir le bouton d'en bas. Donc, là, quand il va être en DFU, SnowBreeze, il va le reconnaître. Donc, là, il le reconnaît. Ça dit que ça va lancer LimeRain. Et ça l'exploit with LimeRain. Donc, là, ça dit... Donc, il faut que ça soit un écran noir pour que ça fonctionne bien. Et, là, il est prêt à recevoir un custom firmware de iTunes. Donc, là, vous faites cliquer sur OK. Vous attendez. IREB, il va faire Clean It Up. Et, ensuite, vous pouvez fermer SnowBreeze. C'est terminé avec SnowBreeze. Et, là, vous pouvez voir que, sur votre bureau, vous avez ici SnowBreeze iPhone 3GS 4.2.1. Donc, vous avez un custom firmware 4.2.1. C'est maintenant le temps de le restaurer avec iTunes. Donc, vous ouvrez iTunes. Donc, là, ça dit qu'il est reconnu un iPhone en mode restauration. Donc, vous cliquez sur Shift sur le clavier. Et restaurer en même temps. Vous allez sur votre bureau chercher votre custom firmware. Que SnowBreeze a créé. Donc, vous sélectionnez ça. Vous faites Open. Là, ça dit... Est-ce que vous voulez qu'iTown le restaure vraiment 4.2.1 ? Vous faites restaurer. Là, ça va faire l'extraction du logiciel et la restauration complète de votre iPhone pour que ça fonctionne. Donc, on va le laisser travailler. Ça devrait pas être trop long. Il se prépare en se mettant en mode restauration. Et, voilà. Puis, là, on peut voir que c'est vraiment par SnowBreeze qui restaure. Donc, on voit que c'est pas la pomme, mais bien un flacon. Donc, là, on le laisse travailler. Puis, j'avonnais dans le fond quand ça va être complètement terminé. Et voilà, donc, là, l'iPhone est terminé de restaurer. Puis, ça va tout simplement faire un redémarrage sur votre iPhone. Et là, iTunes va le reconnaître. Pour ensuite l'activer. Puis, je vais vous montrer qu'il est bien jailbreaké. Et, bien, il est pas décibloqué, mais votre baseband va être préservé. Puis, ensuite, vous allez pouvoir le décibloquer. On installe un UltraSnow par Cydia. Et voilà, donc, il s'active automatiquement. Là, si on déverrouille. Je suis dans les réglages. Général. About. Je suis en version 4.2.1. Et j'ai bien 6 diodes installés. Donc, dans le fond, c'était ça. C'était pour vous montrer comment jailbreaké, activer et préserver votre baseband avec SnowBreeze 2.2. C'est compatible également avec les iPod Touch, iPod Touch 2G, 3G, 4ème génération, iPhone 3G, 3GS, iPhone 4 et l'iPad. Donc, dans le fond, c'est ça. C'était l'iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube. Juste en cliquant en haut sur le bouton de s'abonner. Et c'est l'heure où vous permettez de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et visitez aussi le site internet iPodTouchThePro.com. Merci beaucoup. Au revoir.